Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler du roman Le piège de l'innocence de Killy York et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre un adolescent qui se trouve au lycée et qui s'appelle Vic et dès le début du roman, on va le retrouver à une fête avec tout plein de jeunes. Voilà, la fête est à son comble, tout se passe bien, etc. Mais Vic, on sent vraiment qu'il n'est pas à l'aise avec cet univers-là. Il est très solitaire comme garçon, il n'est pas forcément apprécié des autres jeunes de son lycée et il n'aime pas les fêtes. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi il y est allé ? Tout simplement parce que son meilleur ami, il est très bien intégré, c'est le mec le plus populaire du lycée et forcément comme mec populaire, il est invité à toutes les soirées. Et du coup, à chaque fois, il dit à Vic, allez, stopp-le, viens avec moi, me laisse pas tout seul, etc. Et au final, à chaque fois, Vic, il a pitié de son meilleur pote et il accepte alors qu'en fait, à chaque fois, son meilleur pote le laisse en plan durant la soirée et va rigoler, boire des coups avec les autres. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais dit à mon meilleur pote, c'est bon, t'es bien gentil, mais en fait, si c'est juste pour t'accompagner dans la voiture jusqu'à la fête, tu peux le faire tout seul. Mais bon, il le fait, voilà, il a la main sur le cœur et c'est vraiment un garçon adorable. Et donc, l'histoire va commencer lorsque Vic décide d'aller prendre l'air au bord de la piscine durant la soirée et il va rencontrer une jeune fille qui va être en difficulté qui s'appelle Kali et qui a apparemment beaucoup bu. Donc voilà, elle tient vraiment à peine sur ses pieds, elle tient pas debout, elle vomit, elle est vraiment dans un sale état. Et du coup, il va décider de l'aider en l'emmenant dans une des chambres qui se trouve à l'étage de la maison. Et en fait, il va la coucher tout simplement pour qu'elle puisse se reposer et qu'elle récupère. Et donc, il va la laisser là et il va rentrer chez lui. Sauf que le lendemain matin, les policiers viennent frapper à sa porte et vont l'accuser d'avoir violé cette jeune fille. Donc, c'est vraiment un choc pour Vic parce que lui, il a aidé une jeune fille et au final, aujourd'hui, il va se retrouver sous les feux des projecteurs en disant en gros que c'est lui qui l'a violée alors que non, justement, il l'a aidé. Donc, c'est juste horrible comme situation. Et double punition, sa mère va croire les policiers et elle va absolument croire que son fils a pu faire ce geste. Donc, en fait, on est juste vraiment très très mal pour le personnage principal. Moi, en tant que lectrice, je me suis sentie vraiment mal pour lui. Je me suis dit, alors déjà, il n'a pas de chance. Il va devoir clamer son innocence haut et fort et je ne sais pas comment il va réussir à le faire. Et en plus de ça, il n'a même pas le soutien de sa famille parce que sa mère ne le croit pas. Donc, c'est juste horrible. Donc, concernant ce bouquin, vous pouvez bien imaginer que ça va être un bouquin qui va vous prendre en haleine. Vous allez être vraiment dans l'histoire et il y a du suspense. Donc, forcément, ça fonctionne. On a vraiment envie de savoir ce qui s'est réellement passé à cette soirée. Qu'est-ce qui est arrivé à Kali ? Parce que vous pouvez bien imaginer que Kali, eh bien, elle ne se souvient de rien. Voilà, elle était tellement bourrée qu'elle ne sait pas qui lui a fait ça. Donc, pour elle, c'est Vic. Voilà. Et pourquoi c'est Vic ? Tout simplement parce que les dernières personnes qui ont vu Vic à la soirée, eh bien, ils venaient de le voir soit monter ou descendre de l'étage et donc avec cette jeune fille. Donc, forcément, c'est le suspect idéal parce qu'on l'a vu monter à l'étage dans une chambre avec cette jeune fille et redescendre après sans elle. Donc, c'est un petit peu étrange, d'accord ? Mais, au final, eh bien, c'est pas lui. On le sait. Et donc, on va chercher aux côtés de Vic le coupable. Et c'est assez, assez prenant. Et donc, moi, personnellement, je l'avais mis dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. À chaque fois, j'attendais tout simplement parce que j'avais peut-être peur que ça soit trop jeunesse. Et au final, au contraire, pas du tout. C'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. C'est que l'auteur a quand même mis des sujets qui sont assez lourds, qui sont présents dans la société de nos jours. Le thème du viol, bah, c'est pas forcément léger. Et la deuxième chose, eh bien, on a quand même le harcèlement scolaire puisque vous pouvez bien imaginer que Vic, quand il va retourner au lycée le lendemain, eh bien, tout le monde sait qu'il est accusé d'avoir violé Cali. Et donc, on va lui faire la vie dure. Ça va être juste horrible à suivre. Mais voilà, du coup, ça peut pas être trop nié. Ça peut pas être trop jeunesse. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce bouquin. Voilà, on a vraiment des thèmes très lourds qui sont bien développés. Et j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Et du coup, eh bien, je vous cache pas que la fin est juste énorme. Alors après, je vais pas vous dire que c'est un super coup de cœur. Je pense que ça aurait pu être un coup de cœur si la fin était vraiment surprenante pour moi. Mais en fait, je vous cache pas que pour une fois, et je dis bien pour une fois parce qu'à chaque fois, je suis très très naïve comme fille et comme lectrice. C'est-à-dire que je ne vois jamais les choses venir. Mais là, pour une fois, j'ai vu les choses venir. Et en fait, à un moment donné du bouquin, je me suis posé des questions sur un des personnages de l'histoire. Je me suis dit peut-être que c'est cette personne-là. Et en fait, j'avais vu juste, mais en fait, j'avais juste évoqué l'idée comme ça dans ma tête et j'étais passée à autre chose. Donc, je l'avais laissée tomber, cette hypothèse. Mais au final, j'avais bien trouvé la bonne personne qui était coupable. Donc, bah, je suis quand même contente parce que je trouve que c'est culotté de la part de l'auteur. Mais, vu que j'avais vu venir la chose, eh ben, j'ai pas été ultra surprise. Mais je pense que si j'avais vraiment été surprise par cette fin, je pense que ce bouquin aurait été un coup de cœur. Tout simplement, je vous l'accorde. Là, il n'y a pas de souci. Je suis honnête avec vous. J'ai vraiment, vraiment apprécié ce bouquin. Je l'ai lu très vite. La plume de l'auteur est efficace. Elle est fluide. Il n'y a pas des mots de vocabulaire qui sont vraiment difficiles à comprendre. Donc, ça se lit tout seul. Et voilà, ce bon lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de découvrir ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !